Dimanche dernier, les habitants de Charleville-Mézières étaient amenés à se prononcer par référendum s'ils étaient pour ou contre le schéma des mobilités. Le 8 l'a emporté. Boris Ravignon, maire de Charleville, nous explique de quoi il s'agit. Alors il s'agit de la refonte de notre vieux plan de circulation. Il date des années 70 et on voulait à Charleville-Mézières faire une place à toutes les mobilités. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y a pas d'automobilistes, il n'y a pas de cyclistes, il n'y a pas de piétons. On est tour à tour dans la journée l'un et l'autre. On est à la fois automobilistes puis ensuite piétons et puis parfois cyclistes et piétons. Et comme cela, ça peut changer plusieurs fois dans la semaine. Donc on voulait avoir un schéma qui organise le déplacement en bonne sécurité de tout le monde. Des cyclistes, des piétons, des voitures aussi qui doivent trouver la fluidité dans la circulation dans la ville de Charleville-Mézières. Et ce schéma, comme c'est quelque chose qui va s'appliquer pour les 10 ou 15 ans qui viennent, on en a discuté avec les carolomasériens. On l'a mis au point. En fait, ce qu'on propose, c'est de faire une place au vélo, bien sûr. C'est un mode de transport en plein développement en ce moment. On a besoin de le sécuriser, mais aussi de garantir la sécurité de tout le monde. Les plus vulnérables, c'est les piétons, c'est les cyclistes. Et donc, on propose d'avoir les grands axes qui restent à 50 km heure dans notre ville et on fera respecter cette vitesse. Et puis, on propose que les secteurs résidentiels, eux, passent à 30 avec des aménagements spécifiques pour que les vitesses soient apaisées et que chacun se sente bien. On espère, grâce à cette vidéo, que vous avez compris ce qu'est le schéma des mobilités. Maintenant, place aux travaux et à très bientôt sur Ardenne TV.